Chers co-créateurs du Nouveau Monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eva l'alchimiste du bonheur. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important que j'ai réalisé ici il n'y a vraiment pas longtemps. Donc je fais une vidéo en vitesse pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc je vais parler aujourd'hui de météo. Alors, la géo-ingénierie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet ARP et de tout ce qui va autour. Donc je voulais vous parler de tout ça. Donc hier, j'étais dans le salon et j'étais en train de lire en fait. Et puis tout d'un coup, j'entends à la télévision, même si je ne regarde pas comme je suis dans la famille, je suis bien obligée d'écouter aussi qu'est-ce qui se passe. Et aux infos, qu'est-ce qui se passe ? Ils parlent de géo-ingénierie et ils disent que, en fait, la géo-ingénierie, ils disent que les apprentis sorciers sont là pour modifier le climat. Donc moi, à qui on disait qu'il me manquait une case et que j'étais complètement folle, que ce n'était pas possible tout ça, bien aujourd'hui, ça passe à la télévision et je suis très heureuse qu'ils le disent ouvertement. Donc rendez-vous compte, les apprentis sorciers. Ça fait trois jours que je suis en Belgique et qu'il y a des orages. Voilà, donc le ciel est assez lumineux et avec des nuages de chemtrai comme d'habitude, donc le ciel voilé, etc. Et donc il y a des orages, mais ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça, c'est que ces orages, en fait, il y a des éclairs, des éclairs assez rapides, je veux dire, sur un laps de temps assez court, mais il n'y a plus de bruit de tonnerre. Donc moi, quand j'étais petite, on m'avait appris que quand il y avait l'éclair, il fallait compter en secondes. Et à ce moment-là, on avait le nombre de kilomètres d'où se trouvait l'orage, avec le tonnerre, en fait, avec le bruit du tonnerre. Bref, nous sommes en mois de juin, là, à l'instant, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est que j'étais donc dehors et tout d'un coup, il y a eu les éclairs et puis la grêle est tombée. Nous sommes en mois de juin, début juin, la grêle est tombée, donc on dit, il y a des giboulées de mars, donc on a eu des giboulées de mars, en mai, en avril, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, puis après, en mai, c'était les cinq glaces, je ne sais plus, en fait, les dates, etc. Mais là, on est en juin, c'est quoi ? C'est les cinq glaces de juin aussi, donc il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas bien. Et je vous dis, les grelons étaient quand même assez, ce n'était pas de la petite grêle, quoi. Donc, logiquement, tous les gens qui ont planté dans leur jardin, je ne sais pas si dans le nord de la France, parce que comme je suis maintenant en Belgique, il a fait ce temps-là, mais dites-vous bien qu'il y a vraiment un gros souci au niveau de tout ça. Donc, moi, je veux en venir à vous alerter, en fait, que ces apprentis sorciers qui jouent avec le climat, ils vont vraiment nous dérégler tout le système météorologique. Ça, c'est certain, ils vont vraiment tout nous dérégler. Et je ne vous dis pas que l'univers, Dieu, il va se passer quelque chose. Ce n'est pas normal. L'homme n'a aucun droit de modifier le climat. C'est-à-dire que s'il y a un réchauffement climatique, c'est qu'il doit y avoir un réchauffement climatique. C'est ce qui doit aussi nous permettre de changer. Pourquoi cette géoingénierie a été mise en place ? Simplement pour gagner du temps, du temps sur la fonte des glaces, du temps sur les fondes des glaces au pôle nord et tout ça. Donc, ça ne fait que retarder les choses. Et en attendant, s'il doit se passer une rotation de l'axe de la terre, elle ne se fait pas à cause de ce frein que le système, le projet ARP a mis en place. Donc, ces apprentis sorciers sont vraiment en train de jouer avec le feu. Et pas n'importe quel feu parce que c'est le feu divin. Donc, moi, je pense qu'il est vraiment temps de... Bien, nous, on ne peut rien faire, mais il est vraiment temps que vous preniez conscience que tout ça, ça existe réellement. Donc, si je dis pourquoi je vous dis que ça passe à la télévision, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit quand c'est la télévision qui parle. Quand c'est moi qui parle, personne n'y croit, à part ceux qui sont éveillés comme moi, mais chers, justement, co-créateurs du nouveau monde, d'un monde meilleur, ceux qui ont envie de travailler pour justement avoir nos enfants grandir et voir un monde meilleur dans le futur. Donc, voilà, je vous appelle à méditer à ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà, donc, trois jours qu'il y a des éclairs et qu'il n'y a plus de bruit de tonnerre ou alors très, 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 très peu. Et ça, moi, ça me fait vraiment méditer. Je trouve qu'il y a un gros, gros, gros souci. Est-ce que c'est des faux orages aussi? Si vous avez, vous, des informations, bien, je suis preneuse. En commentaire, j'attends vraiment vos commentaires parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus focalisées sur la géoingénierie, par exemple. Donc, ils vont avoir plus d'informations que moi. Et comme je suis quelqu'un qui étudie beaucoup, j'aimerais vraiment, voilà, échanger avec vous si vous avez plus d'informations à ce niveau-là et si vous avez remarqué tout comme moi qu'il y avait, voilà, ces éclairs bizarres sans bruit de tonnerre. Voilà. Donc, c'était une vidéo assez courte. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et likez si vous aimez mes vidéos. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir mes alertes et mes nouveautés et toutes les nouvelles infos que je pourrais diffuser. Alors, si vous avez envie aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'elles soient vues par un grand nombre de personnes. Ça peut vraiment aider certaines consciences parce que, bien, moi, je parle quand même assez... Enfin, j'ai un langage, je veux dire, qui passe chez tout le monde. Je n'utilise pas trop des mots scientifiques que tout le monde doit prendre un dictionnaire pour écouter. Bon, j'ai mon élocution à moi qui, voilà, qui parfois peut être un frein pour certaines personnes qui vont peut-être pas m'écouter. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je vais vous dire que moi, j'en ai oublié ma grammaire, mon orthographe parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Ce qui est important, c'est le message que j'ai à vous dire, à vous faire passer. Et à part ce message, voilà, tout ce qui est faute d'orthographe, faute de grammaire, faute d'élocution, ce n'est pas la place que j'ai à mettre dans mon mental aujourd'hui. J'ai dû mourir pour renaître de nouveau et voilà le résultat. Donc, c'est ce que j'avais laissé en commentaire à une personne qui m'avait fait des réflexions sur ma façon d'écrire et je la remercie parce que j'ai dû changer le titre, enfin, j'ai dû corriger le titre de ma vidéo parce que j'avais mal écrit. Donc, si vous remarquez des fautes d'orthographe sur mes titres, je ne dis ce qu'on ne vient pas. Je suis contente de pouvoir changer et de remettre en ordre mon orthographe. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et passez tous une belle soirée ou une belle journée. Tout dépend à l'heure que vous m'écoutez. À très bientôt. I love you.